Une septième édition qui met l'accent sur la nécessité d'intensifier la coopération et l'intégration régionale pour relever les défis auxquels fait face la région de la Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères conviés au Forum régional de l'Union pour la Méditerranée ont reconnu la nécessité d'intensifier davantage la coopération pour faire face au taux de chômage élevé, à l'urgence climatique et à la croissance déséquilibrée d'une région désintégrée que la guerre en Ukraine a aggravée. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger Nasser Borita a souligné que les crises qui affectent la région méditerranéenne exigent des réponses structurelles sur la base d'une approche opérationnelle. Les crises qui touchent la Méditerranée sont structurelles, pas passagères. Elles nous imposent de répondre sur le même registre à travers une vision à long terme et une approche opérationnelle dans l'immédiat. Pour le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Borita, réaffirmer l'attachement à l'objectif programmatique d'une zone de stabilité et de prospérité partagée est nécessaire, mais pas suffisant. Nous devons voir plus le Forum régional de l'Union pour la Méditerranée et ressentir plus son action. Il est temps d'investir le secrétariat général d'une mission prospective pour ne plus courir derrière les crises, faute de les anticiper. Partant d'un constat et d'une analyse de réponses données par le Forum régional de l'Union pour la Méditerranée a plusieurs défis liés à la stabilité politique et aux crises énergétiques alimentaires, d'intégration socio-économique, migratoires et sécuritaires. Plusieurs réponses prometteuses ont été énumérées. Une Méditerranée de la sécurité est possible, une Méditerranée du transport maritime est possible et bien entendu une Méditerranée de la libre circulation des personnes est possible. Cette 7e édition a réuni plus de 40 ministres des Affaires étrangères. Cette réunion a été co-présidée par José Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut-représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et par Aymen Safadi, ministre des Affaires étrangères du Royaume Hashimit de Jordanie.